Bonjour à tous les internautes, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'investissement en résidence de service. L'objectif de ce webinaire est que vous compreniez l'intérêt d'investir dans ce type de résidence et cela dans un format de 30 minutes environ. A mes côtés, Roland Jujard, responsable développement des résidences gérées chez Nexity Patrimoine, avec qui je vais avoir le plaisir d'échanger pour vous éclairer sur ce sujet. Et à mes côtés, Amandine Pelletier, directrice des ventes de Nexity Patrimoine. Merci en tout cas pour cette belle occasion qui nous est donnée ce soir de vous expliquer rapidement, puisqu'on n'a que 30 minutes, l'investissement en résidence gérée. C'est important, on va voir tout ça ensemble. Merci à toi aussi, Roland. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème ce soir ? Parce qu'on constate aujourd'hui un engouement important de nos clients sur ces sujets en résidence gérée, en résidence étudiante ou en résidence service senior. Ils sont de plus en plus nombreux à investir pour de multiples raisons, parce qu'il s'agit d'un investissement qui est simple, simple à réaliser. Et ça, c'est vraiment important. Parce que les taux de l'épargne sont très bas aujourd'hui. Aujourd'hui, on préfère investir dans l'immobilier plutôt que de placer son argent sur un contrat d'assurance-vie qui rapporte très peu. Et aussi de bénéficier des taux de prêts qui sont très bas. Donc, voilà aussi pourquoi ce type d'investissement est très apprécié aujourd'hui des investisseurs. Alors, tu justifies l'engouement et le succès auprès de nos clients de ces résidences par ce que tu viens d'aborder, mais encore ? Alors, bien entendu, ce qui est spécifique dans les résidences-services, résidences étudiantes et résidences-services senior, c'est que nos clients ne vont avoir aucun souci de gestion. Ça, c'est super important, puisque les loyers qui sont payés par le gestionnaire, le mans locataire, ce n'est pas, nous ne suis tout le monde, ce n'est pas l'étudiant, ce n'est pas le senior, c'est Nexity. C'est une filiale de Nexity. Ça va être Studia pour les résidences-étudiantes. Ça va être Domitis pour les résidences-services senior. C'est Studia qui paye le loyer. C'est Domitis qui paye le loyer. Je n'ai aucun souci de gestion pendant toute la durée du bail, pendant 10-11 ans, je perçois mes loyers tous les mois ou tous les trimestres. Ça, c'est le premier avantage. C'est le gros avantage de ce type d'investissement. Le second, c'est la possibilité de récupérer la TVA. Récupérer la TVA, vous allez me dire, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça vient de faire ici ? C'est la possibilité, grâce à ce type d'investissement, j'ai la possibilité de récupérer 20 % du prix d'acquisition. Ce n'est pas une pacotille, 20 % du prix de l'immobilier que je récupère. Je récupère sur la valeur des meubles. Je récupère aussi sur la valeur des meubles parce que quand j'achète un bien meublé, automatiquement, je vais acquérir un immeuble. Je ne vais pas mettre trop là-dessus parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais donc, voilà, je récupère la TVA. Ça, c'est un élément super important. Et je bénéficie du statut de loueur en meublé non professionnel. Là aussi, on n'a que 30 minutes. Donc, on ne va pas revenir dessus petit à petit. Mais qui dit loueur en meublé non professionnel, on parlera tout à l'heure d'amortissement, c'est un élément clé pour réparer sa retraite. Donc, ça veut dire que je vais épargner tous les mois, épargner, emprunter, on va voir si c'est un petit peu la même chose, en vue de ma retraite. Donc, je mets de l'argent de côté, je me constitue un capital sans fiscalité ou avec très peu de fiscalité. Donc, ça, c'est vraiment les éléments essentiels qui expliquent pourquoi nos clients recherchent ce type d'investissement aujourd'hui. Tout à fait. Alors, je suis intéressée par l'achat d'un bien en résidence gérée. Pourquoi, Roland, je me tournerai vers Nexity ? C'est relativement simple. C'est que Nexity aujourd'hui est leader sur deux sujets très importants que sont les résidences étudiantes. On va voir tout à l'heure les caractéristiques de sa résidence et des résidences à l'île senior avec Domitis. Donc, Nexity studia sur les résidences étudiantes, Domitis sur les résidences à l'île senior, deux acteurs leaders sur le marché aujourd'hui et des acteurs qui ne sont pas tout neufs sur ces sujets puisque nous avons une expérience de plus de 20 ans en résidence étudiante et de plus de 15 ans en résidence à l'île senior. Et donc, on bénéficie aujourd'hui de ces années d'expérience qui nous font aujourd'hui nous positionner sur le terrain, sur les bons emplacements, avec bien entendu les bons prix, les bons loyers. On a une vraie connaissance de ces sujets-là. On sait ce que recherchent les étudiants aujourd'hui. On sait de mieux en mieux ce que recherchent les seniors. Et on réfléchit de façon constante aux nouveaux services que l'on va proposer aussi bien aux étudiants qu'aux seniors. Et c'est ça qui fait la force de Nexity aujourd'hui sur ces sujets. J'investis aujourd'hui avec un sujet qui est top. On va le voir tout à l'heure. Mais surtout dans le temps, il n'y a pas de raison que mon investissement se déprécie parce que Nexity travaille sur ces sujets-là, avec Studia, avec Domitis, pour proposer un produit de grande qualité et pérenne dans le temps. Ça, c'est très important pour nos acheteurs. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une résidence étudiante et d'une résidence service senior ? Alors, c'est l'une des questions essentielles. On va juste regarder une petite présentation très rapide avec la visualisation de quelques slides sur le sujet. Alors, tout d'abord, au niveau des résidences pour étudiants, sans rester trop longtemps sur les chiffres, puisque ça, ce n'est pas forcément très amusant, mais aujourd'hui, on a près de 2 700 000 étudiants en France. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. On prend presque 2 % de plus tous les ans. C'est un nombre qui est important, mais à ce nombre, il faut surtout expliquer que 62 % des étudiants aujourd'hui sont ce que l'on appelle des décohabitants, c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas chez leurs parents et donc ils ont besoin d'un logement. Ils recherchent un logement. Et aujourd'hui, quand on sait que les CRUS ne proposent que 180 000 places, tu vois, donc 62 %, on ne va pas faire les chiffres, mais on voit bien qu'on a des demandes qui sont très importantes. Quand on regarde le journal télévisé pour chaque entrée universitaire, les gros titres, c'est les problématiques de logement. Et nous, nous sommes là aujourd'hui pour apporter des solutions à ces étudiants, des solutions aux étudiants, mais aussi des solutions pour les parents qui sont quand même beaucoup plus sereins quand ils savent que leurs enfants vont pouvoir se loger facilement. Tout à fait. Alors, juste à côté des données de marché, une information sur ce TDA pour poser un petit peu le sujet, tu vois, 122 résidences en France, dans 50 villes. Et ce qui est super intéressant, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, si on recherche toujours la sécurité, c'est les 93 % de taux d'occupation. Ça, c'est vraiment bien aussi de le citer, de l'avoir à l'esprit, parce que ça veut dire que nos résidences sont pleines. Si elles sont pleines, ça veut dire que les étudiants sont contents d'y habiter. Ça veut dire que les montants de loyer qu'on leur propose sont cohérents, que les services qu'ils vont trouver dans ces résidences sont les services qui leur conviennent. Ça, c'est une évaluation du taux de satisfaction. Le choix du gestionnaire est donc très important. Et oui. Et puis, je tue des leaders sur la marche aujourd'hui. Tu vois, la vie, la vivre. Moi, j'ai voulu présenter un petit peu cette slide. Je ne vais pas m'y étendre trop longtemps, mais voilà, le studia aujourd'hui communique sur ces sujets-là. Là, tu vois, on voit un espace de co-working. C'est même une cafétéria, là, tu vois, dans une des résidences qui ont été livrées récemment. Voilà le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Tu le connais, tes équipes travaillent dessus. C'est une très belle résidence qui se situe sur Montpellier. Les résidences étudiantes, c'est aujourd'hui 120 appartements. Je parle d'appartements plus que de studio parce qu'il y a vraiment toute une réflexion qui est réalisée sur l'appartement en tant que tel. On va le voir tout de suite. Tu vois, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien sur vos écrans. Donc, on a des appartements qui ont vraiment une partie jour, une partie nuit, qui sont équipés de façon vraiment moderne. On finit les litres 90, on est aujourd'hui sur les litres 120. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ces détails, mais on est sur un vrai appartement qui fait en moyenne 18 mètres carrés, qui est très clair, qui est très ouvert sur l'extérieur, avec un espace de bureau, de rangement, une grande salle de bain. Le but du jeu, c'est que les étudiants, ils soient bien. Et donc, c'est valorisant pour le droit d'acquérir ce titre de bien aujourd'hui. Et surtout, c'est parfaitement adapté à la vie étudiante. Exactement. Comfortable et adapté. Il faut. Voilà. Et puis, ça, c'est un petit peu nouveau, puisque là, tu vois, tu as un petit peu la primeur ce soir de nos nouveaux espaces, on va dire, communs au niveau des résidences. Le but du jeu, c'est de créer du lien social aussi entre les étudiants, ce que les étudiants recherchent aujourd'hui. On a beaucoup de demandes sur ces sujets-là. Et donc, on a une cafétéria. Tout est en anglais. Ça fait plus moderne. Un espace de coworking, tu vois, un espace pour se relaxer. Bien entendu, des espaces qui sont complètement connectés avec une buanderie, bien entendu. Et aussi avec un accueil, avec un gardien qui vit sur place. Ça aussi, c'est un élément qui nous est demandé beaucoup par les parents aujourd'hui. Il faut bien savoir que dans ces résidences, la moyenne d'âge des étudiants est de 20-22 ans. Donc, on a des étudiants qui sont quand même assez jeunes. C'est vrai que le fait d'avoir un gardien sur place, qui habite sur place, c'est un élément aussi sécurisant qui va vraiment dans le bon sens. Voilà, donc voilà pour les résidences étudiantes. Pour les résidences-services seniors, pour les résidences-services seniors, le sujet est quand même un petit peu différent. Donc, on travaille avec des seniors qui ne sont pas dépendants. Il faut bien faire la différence entre une résidence-services senior et un EHPAD. Aujourd'hui, on constate quoi ? J'ai juste mis quelques chiffres dans la présentation. Pour moi, il y a deux chiffres à retenir. Tu vois, c'est 94%. 94%, c'est 94% de l'habitat aujourd'hui qui n'est pas adapté au senior. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, quand on atteint les 80 ans, on a besoin de rééquiper son appartement, de réaliser des travaux ne serait-ce que dans la salle de bain. Voilà, donc pourquoi ? Pour être en sécurité, pour éviter les chutes. Le senior a aussi besoin de liens sociaux. Il a besoin d'animation, il a besoin de services. Et donc, l'objectif des résidences-services seniors aujourd'hui, c'est de fournir un habitat de qualité adaptée qui va permettre au senior d'être en sécurité, mais aussi de favoriser le lien social et de permettre au senior de bénéficier d'un ensemble d'activités, puisqu'il y a plus de 50 activités par mois qui se sont organisées dans nos résidences pour leur permettre de vivre tranquillement leur retraite. Donc, Dominique, c'est bien entendu leader sur ce sujet-là. Tu vois, plus de 100 résidences en exploitation, un taux d'occupation de 98%. C'est vraiment significatif. Alors, il y a un chiffre qui est important qu'il faut relever, c'est un tiers. Donc, un tiers des Français auront plus de 65 ans en 2020. Alors ça, moi, là, je te parlais du sujet aujourd'hui. C'est vrai que si j'investis, j'investis pour demain, quand j'achète de l'immobilier, c'est pour le conserver, pour en bénéficier. On verra tout à l'heure que le statut de remobilier professionnel facilite et vraiment procure un avantage important par rapport à ça. Demain, comment ça se passe ? Demain, je vais avoir plus de retraités, j'aurai plus de personnes âgées. On va doubler le nombre de personnes de plus de 75 ans entre aujourd'hui et 2050. En 2050, c'est dans longtemps, mais on a une forte progression des seniors sur quasiment tous les départements de France. C'est vraiment très important. Et ces seniors vont avoir besoin à la fois d'un immobilier adapté et de services qui vont leur convenir. Donc, peu d'offres pour beaucoup de demandes. Oui, peu d'offres. Peu d'offres, parce que tu vois, on n'a que 100 résidences aujourd'hui en exploitation. Il y a à peu près 600 résidences services seniors en France. Donc, c'est un marché qui n'est plus un marché qui démarre, c'est un marché qui est aujourd'hui bien structuré, très structuré et dans lequel on a vraiment, on est leader, donc on joue un rôle très important pour structurer le marché. Alors, on a montré à quoi ressemblent les résidences étudiantes et l'appartement résidence étudiante. En résidence service senior, on va partir sur des résidences qui vont comprendre à peu près 120 appartements, du terrain au T3, donc c'est important pour l'investisseur parce qu'en fonction de mon budget, je peux investir sur un T1, je peux investir sur un T2 ou sur un T3. Donc, j'ai le choix d'investissement. Ce choix aussi, on le propose aux seniors qui vont, quand ils vont arriver dans sa résidence, faire le choix en fonction de leur budget, souvent, de devenir locataire dans un studio, dans un T2, dans un T3. Donc, on vend de vrais appartements, des appartements qui sont meublés. On va voir tout de suite quelques slides pour présenter un petit peu le sujet. On est sur de l'immobilier de grande qualité. On est plutôt sur l'immobilier haut de gamme par rapport à ce que l'on peut voir sur le marché du neuf aujourd'hui avec du mobilier adapté aux seniors. On va voir tout à l'heure qu'on a tout un espace de service qui est très important. On a plus de 1 000 m² qui sont dédiés au service d'ancien résidence. Donc, on va un petit peu rentrer dans ces détails. Tu as une photo d'un appartement. Oui, voilà. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci parce que sur cette photo-là, tu vois à la fois le salon et, on va dire, une partie de la chambre. Et tu vois tout de suite la qualité de ce que l'on propose aujourd'hui. Ce type d'appartement, par exemple, est dédié aux cours de saison. Là, tu vois, on a pris vraiment cette photo in situ. Si on va dans les résidences aujourd'hui, parce qu'on peut organiser des visites dans ces résidences, on peut très bien amener nos investisseurs sur ces sujets-là et enfin visiter les résidences. Ils vont pouvoir visiter ce type d'appartement. Donc là, on est sur un T2 avec un salon, une chambre, tu vois, du mobilier de grande qualité. On est sur des espaces qui sont assez grands. Voilà. Donc, c'est vraiment très valorisant. Une salle de bain, voilà, la salle de bain, c'est vraiment une salle de bain qu'on va retrouver dans toutes les résidences de service senior aujourd'hui. La salle de bain est un élément clé de l'appartement puisque le but du jeu, c'est d'éviter les chutes. Donc, on a une douche à l'italienne avec un fond extra plat. De toute façon, on a des très, très belles prestations qui sont proposées et que les seigneurs apprécient tout à fait. Et puis, voilà, moi, je ne peux pas passer cela. On a dans toutes les résidences une piscine avec aujourd'hui un sauna, une piscine avec ma néothérapie. On a parlé tout à l'heure, je pense, des charges sur ces sujets-là. Voilà, donc, c'est vraiment des résidences haut de gamme. On est, on va dire, sur l'équivalent de notre plan de bain. On ne peut pas faire publicité ici, mais voilà, on est… C'est aujourd'hui l'idée de ces résidences. Et là, enfin, je parlais de toutes les parties de l'immobilier qui sont réservées aux services. Là, tu vois, j'espère que vous voyez bien parce que là, je présente la dernière résidence sur laquelle on travaille. C'est une résidence qui se situe à côté de Villefranche-sur-Seule, donc à 30 kilomètres au nord de Lyon. On a donc, on voit bien, un restaurant, un salon-bar, un espace donc multimédia, donc une piscine, une salle de gymnastique, un salon-de-coiffure, un ensemble de locaux qui sont destinés à recevoir les seniors et à donc organiser leur vie pendant tout le temps de leur résidence sur place. Ça donne envie. Alors, la question, quand je vois ces belles photos et ces belles résidences, c'est la suivante. Est-ce que je peux me porter acquéreur pour y vivre ? Écoute, tu pourrais dans une résidence étudiante presque. Oui, c'est vrai, oui. Mais en l'occurrence, c'est très simple. Aujourd'hui, dans une résidence étudiante, non. Donc, je n'achète pas pour vivre dans une résidence étudiante. Il s'agit vraiment d'un investissement. Bon, ça s'entend, si on réfléchit bien, ça s'entend parce que, imagine, j'ai mes enfants qui deviennent étudiants. Ils vont peut-être rester deux ou trois ans dans une résidence. Ça ne s'entend pas d'acheter un appartement pour uniquement deux ou trois ans d'occupation. Donc, on peut avoir cette idée-là, mais ça n'arrive jamais dans la réalité. Sur les résidences à des seniors, c'est possible. On a donc des seniors qui achètent pour devenir propriétaires. Ça peut arriver. Ce n'est pas le plus grand nombre des acquéreurs aujourd'hui. Mais on peut avoir aussi pour objectif. Celui-là, par contre, on a beaucoup d'investisseurs qui se positionnent comme ça. Donc, ils sont investisseurs sur la durée du premier bail, on va dire sur les 10 ou 11 premières années. Et puis ensuite, ils peuvent devenir propriétaires occupants de leur appartement. C'est une possibilité. On a beaucoup de liberté sur ce sujet. C'est important de stipuler. Alors, tu as dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Tu as dit les loyers, c'est Nexity. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on dit que les loyers, c'est Nexity parce qu'aujourd'hui, sur ces deux sujets, en résidence étudiante et en résidence service senior, les deux gestionnaires de résidence sont des filiales de Nexity. Et donc, on a une sécurité avec ces deux structures puisqu'on va signer un bail commercial. C'est une particularité. Donc, je suis propriétaire. J'achète un appartement en résidence étudiante. J'achète un appartement en résidence service senior. Je vais signer un bail de 10 ans en résidence étudiante, de 11 ans en résidence service senior. Et je vais donc bénéficier d'un loyer qui est garanti pendant au moins toute la durée du bail. Puisqu'on le verra tout à l'heure, aujourd'hui, on renouvelle très facilement les baux qui sont en cours sur la résidence service senior. Tous les baux sont renouvelés aujourd'hui. Donc, ça, c'est un élément qui aussi sécurise. Donc, je perçois mon loyer. Donc là, je ne te laisse pas parler. Non, c'est intéressant. Je perçois mon loyer tous les mois ou tous les trimestres. Et tous les ans, mon loyer est revalorisé en fonction de l'IRL, ou quasiment en fonction d'inflation. Et ça, c'est important parce que, imagine, je place mon argent à la banque. Bon, mon argent, il est rémunéré tous les ans en fonction des taux d'intérêt, mais pas en fonction d'inflation. Donc, il faut espérer que mon taux de rentabilité est supérieur à l'inflation, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Là, aujourd'hui, j'ai un loyer qui évolue avec l'inflation. Et ça, c'est vraiment sécurisant pour mon épargne. Donc, mon loyer est garanti, issu d'inflation. Donc, le gestionnaire, que ce soit de Métis ou Sudéa, vous fournit le loyer, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un locataire ou non en place pendant toute la durée du bail. C'est quand même très, très, très sécurisant. Et en plus, il y a deux choses à retenir. C'est qu'il n'y aura pas de frais de gestion locative à ajouter à cela, donc aux frais, et pas de frais de recherche du locataire. Oui, parce que j'ai un bail commercial et cette activité de recherche de locataire, c'est Studéa qui la réalise, c'est de Métis qui la réalise, c'est leur activité. Et donc, je n'interviens pas sur ces sujets. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon locataire, c'est Nexity, mon locataire, c'est Nexity Studéa, c'est de Métis et je suis en sécurité par rapport à ça. Ok, donc récupération TVA, 20% de moins sur le prix TTC affiché, loyer garantie, pas de frais de gestion, pas de recherche du locataire. Tout ça, c'est merveilleux, mais je me pose du coup une question et je pense que tous les internautes se la posent également. Je vais recevoir des loyers, je vais donc payer des impôts sur ces loyers. Eh bien non. Là, tu m'appelles. Eh bien non, eh bien non. Eh bien non, c'est l'avantage de la vocation de l'oblée non-professionnelle, c'est les amortissements. Alors, on ne va pas s'étendre sur cette donnée comptable dont on se sert sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a la possibilité, donc grâce au statut de loi de l'oblée non-professionnelle, comme tu vois sur la slide, de gommer 80 à 90% des loyers que l'on perçoit. C'est vraiment important. C'est-à-dire que fiscalement, si je perçois 100 loyers, grâce aux amortissements, je ne vais être fiscalisé que sur 10 ou sur 20. D'accord ? Et peut-être même sur 0, parce que quand on fait les simulations aujourd'hui, si je finance, parce que les banques financent très facilement, ces investissements, on ne l'a pas dit, mais c'est vraiment important. Si je pars sur un prêt maximum, si je finance l'intégralité de mon investissement, je n'ai pas de fiscalité sur les loyers que je perçois pendant 30 ans. Et ça, c'est important. C'est vraiment 30 ans. Là, je ne parle pas de 5, 6, 7 ans. Là, c'est vraiment, sur toutes les simulations que l'on propose aujourd'hui, quand on a un crédit qui est mis en place pour la totalité de l'investissement, grâce aux amortissements, je ne suis pas fiscalisé par rapport au loyer que je vais personnellement. OK. Et quand j'ajoute à ça, par exemple, sur la résidence service senior, que je ne vais pas avoir de charles de courant de propriété, c'est-à-dire que je ne vais pas être appelé tous les ans sur tout ce qui concerne l'entretien de la résidence, l'entretien d'appartement. De la piscine ? De la piscine, vous avez entendu. Ça, c'est vraiment un avantage. C'est rassurant. Donc, la piscine, le jardin, toutes les parties de service… En résidence service senior, voilà. Tout ça, ça va être à la charge du gestionnaire pendant la durée du bail. Et c'est vrai que ça augmente la rentabilité de l'investissement. Oui, beaucoup de clients se posent la question. Donc, il n'y a pas de charge de copropriété sur la résidence de l'investissement. Tout à fait. Tout à fait. De charge courante. De charge courante. On exclut les travaux exceptionnels. OK. Ça marche. Alors, tout ça est intéressant. Quel type de résidence, voilà, tu me conseillerais si aujourd'hui je devais acheter ? À toi ? Oui ? À toi ? Plutôt étudiant, plutôt senior ? Eh bien, écoute, moi, je te dirais les deux. OK. Je te dirais les deux. Mais par contre, pour ces sujets-là, spécifiquement, il faut travailler avec les conseillers de City, avec les conseillers de ton équipe, qui vont être à même de vraiment répondre à vos questions. Parce que ces sujets, on ne peut pas vraiment s'improviser comme acteur complet de cet investissement tout seul. Il faut vraiment être conseillé parce que c'est simple, c'est simple à réaliser. Mais notre objectif, c'est de proposer à nos clients l'investissement qu'ils vont conserver le plus longtemps possible, celui qu'ils vont réaliser dans les meilleures conditions et qu'ils vont réaliser facilement. Et donc, c'est vrai qu'avec ton équipe, ils vont pouvoir travailler sur ces sujets dans leur intérêt. Ça, c'est au moins important. Exactement. Alors, en fait, City Patrimoine met à votre disposition des conseillers experts qui vont pouvoir réaliser une analyse patrimoniale, financière et fiscale complète de votre situation en fonction de votre budget, de votre besoin et de vos motivations. On va pouvoir vous orienter sur un projet de résidence étudiante ou senior et sur différentes résidences qu'on a à la vente actuellement. Donc, pour cela, vous aurez un peu plus tard dans la slide mes coordonnées. Donc, vous pourrez m'envoyer un mail ou me téléphoner pour prendre rendez-vous à votre finance avec l'un de ses conseillers et avancer sur l'idée de votre projet. Oui, c'est l'intérêt de travailler avec City. Exactement. Alors, Roland, nous avons pas mal de questions qui sont remontées. Et juste un petit instant, merci beaucoup. Donc, des questions suite à ce webinaire. Alors, première question, comment récupérer la TVA sur mon investissement ? Alors, tout à l'heure, je parlais qu'effectivement, on récupère la TVA sur l'investissement qu'on va réaliser. Alors là, c'est très simple. Je m'occupe strictement de rien puisque à partir du moment où je signe mon contrat de réservation, je signe aussi un contrat avec un cabinet comptable avec lequel nous travaillons depuis bien une bonne dizaine d'années chez Nexity et qui va prendre en charge tous ces éléments à la fois de suivi de la comptabilité, mais surtout de récupération de la TVA. Donc, sur ce sujet-là, je récupère la TVA. C'est le cabinet qui va s'en occuper. Je n'ai strictement rien à faire. Donc, on va dire que ça se passe très bien et très facilement. OK, impeccable. Alors, deuxième question. LMLP, sans Sibouva, quelle différence ? Alors, oui, là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'allocation de l'économie professionnelle et de cet avantage que l'on a par rapport à l'amortissement. Alors, il faut bien voir aussi que jusqu'à fin 2021, on a la possibilité de faire bénéficier aux clients du dispositif Sibouva qui prévoit une réduction d'impôt flat de 11 % du montant d'investissement. Donc, c'est une possibilité que l'on a. On ne va pas pouvoir faire les deux, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir bénéficier de l'amortissement ou de la réduction d'impôt. C'est un choix à faire. Et c'est un choix que des conseillers vont apporter donc aux clients. Tout à fait. Donc, encore une bonne raison de pouvoir échanger sur le sujet avec un conseiller. C'est vraiment important. Oui, c'est vraiment important. Parce que le choix se fait au départ. Donc, il faut évidemment que les gens de ses besoins et de son souhait à venir, de faire le bon choix d'être. Oui, puis je peux, comme je vous disais tout à l'heure aussi, visiter une résidence, comprendre le concept. C'est important parce que là, j'espère que vous avez compris le concept. Après, ce qui est important, c'est de le vivre aussi. Alors, sur les résidences étudiantes, on voit tous à peu près comment ça fonctionne. D'accord ? Oui. Je pense que tous, vous imaginez bien ce que c'est. Sur les résidences salles et seniors, peut-être un peu moins. Donc, je vous invite à vous rapprocher des conseillers d'Amandine qui peuvent vous faire visiter une résidence. Il y a toujours une résidence à peu ou trop à côté de chez soi. On le fait régulièrement. Ça, c'est vraiment un élément souvent déclencheur de la vente. D'accord. Alors, question importante. Que se passe-t-il à la fin du premier bail ? Alors, à la fin du premier bail, donc, dans la quasi-totalité des cas, tout le temps, sur les résidences services seniors, sur les résidences étudiantes, le plus souvent aussi, le bail est renouvelé. Donc, on part sur une durée de 9 ans au niveau du renouvellement du bail. C'est un élément important parce que souvent, quand je mets en place mon trait, je vais le mettre en place sur 20 ans, par exemple. C'est intéressant d'avoir une visibilité sur une durée un petit peu plus longue. Donc, voilà aujourd'hui comment ça se passe. Aujourd'hui, par exemple, pour 2006, tous les baux qui sont arrivés à échéance ont été renouvelés, donc, sans aucune perte de loyer pour les locataires. Donc, on est parti dernier loyer et on repart sur des baux de 9 ans. Donc, pourquoi ? Pour son intimement simple, parce qu'aujourd'hui, on maîtrise bien le sujet. Nos résidences, donc, sont bénéficiaires. Et donc, à partir du moment où le gestionnaire gagne sa vie sur l'exploitation, il règle ses loyers. Tout à fait, il offre à la demande qui est le site également. Bien entendu. Pour qu'on puisse les relouer. Eh oui, on est sur deux marchés, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, qui sont des marchés qui sont en forte expansion, aussi bien l'étudiant que le senior. Et donc, on a de très bonnes visibilités partout. Bien entendu, en résidence étudiante, sur des villes universitaires, on ne va pas faire de résidence étudiante sur des villes qui ne sont pas. Mais ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on n'est jamais seul à monter ce type de projet, d'accord ? Ce n'est pas Nexity qui décide dans son coin de faire une résidence étudiante, une résidence service senior. La plupart du temps, ces sujets nous sont demandés par des communautés d'agglomération, par des villes qui souhaitent, sur des fonciers spécifiques, proposer ce type de service à des résidents locaux. Et donc, voilà, on répond vraiment à un besoin sociétal important, à la fois sur l'étudiant et sur le senior. Et c'est aujourd'hui la vocation de Nexity. Alors, avec toutes tes réponses, tu as déjà commencé à répondre à la question que je vais te poser, mais je vais quand même te la poser, parce qu'elle est très importante pour les gens qui nous écoutent. Y a-t-il un marché actif de la revente d'un bien en résidence stade ? Oui, oui. Ça, ce n'est pas nouveau, puisque le marché a commencé à bien se structurer il y a cinq ans. Aujourd'hui, les clients ont la possibilité de revendre l'ambiance. Bien entendu, aujourd'hui, si l'investissement est bien réalisé, avec l'ensemble des avantages que l'on a, le fait de ne pas payer d'impôts pendant une durée longue, le fait de mettre de l'argent de côté pour préparer sa retraite, tout ça fait qu'on a relativement peu de clients qui sont revendeurs aujourd'hui. Mais le marché est bien organisé. On a des structures importantes qui sont positionnées sur ces sujets-là. Nexity est aussi positionnée sur la revente de logements étudiants, sur la revente de résidence service senior. On a des acquéreurs aujourd'hui qui souhaitent se positionner sur des mobiliers anciens par rapport à la sécurité qu'ils ont sur ces deux gestionnaires. Donc, le marché aujourd'hui est organisé, complètement organisé. Et on y voit, on y voit très pire sur ces sujets-là. Et on est très sereins. Parfait. Alors, je te remercie, Roland, pour avoir répondu à toutes ces questions. Donc, on en retient que c'est un investissement avec de nombreux avantages et que Nexity est à même de pouvoir vous accompagner sur ces projets. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche, mon numéro et mon mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir un peu plus et donc prendre rendez-vous. Je te remercie, Roland, c'était très clair. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. A bientôt pour un nouveau webinaire. Et très bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.